Musique On nous demande en permanence de changer de paradigme, d'inventer un nouveau monde. Alors ça doit passer par des actions très concrètes dans la vie quotidienne, mais on sait très bien que derrière ces actions concrètes, dans notre rapport au monde, ce qui nous mobilise, ce qui sous-tend, tout ça, c'est notre imaginaire, c'est les représentations qu'on se forge de ce monde, et ces représentations, elles sont culturelles, elles peuvent être aussi artistiques de façon plus précise, et donc je suis convaincu que la culture et l'art sont de puissants moteurs, pour utiliser une métaphore un peu plus vitaliste, de puissants souffles, pour nous faire changer de paradigme et donc contribuer à cette transition. Depuis deux ans, on a eu la chance d'être accueillis comme artistes en résidence et de travailler avec une équipe de chercheurs ici, et ce qui nous a intéressé, c'est de voir à quel point il était difficile, en fait, de penser au-delà d'une logique de croissance, notamment de croissance économique, et du coup, c'est ce qu'on a cherché à interroger avec un ensemble de chercheurs, pour venir ramener, en fait, collecter tout un ensemble de notions, de récits, de principes qui viennent stimuler une capacité à penser au-delà d'une logique de croissance infinie, et peut-être aussi de ramener des pistes de réflexion pour un devenir de société hors croissance. C'est un projet qu'on peut dire pilote de recherche-création dans notre université, et qui, Nicolas vient de le dire, contribue à créer un nouveau récit sur notre être au monde, et ça naît justement de cette rencontre, il y a encore quelques années, assez improbable, ou plutôt rare, entre des chercheurs et des artistes, alors que ça devient presque aujourd'hui nécessité pour faire évoluer cette société, pas seulement dans les laboratoires, mais également dans la vie de tous les jours, et donc l'art sert à ça aussi. Ça permet de faire, disons, le pont entre différentes chambres de spécialité, qui interagissent pas toujours autant qu'ils le souhaiteraient, et aussi, en tant qu'artiste, on peut se permettre des raccourcis, des entorses, des formes de plis entre les différentes disciplines, qui ne rentrent pas dans le canon académique classique, et du coup, ça permet de faire émerger aussi des questionnements, des zones de friction, etc., qui habituellement existent, mais sont peut-être pas faciles à verbaliser ou à mettre en forme. Et aussi, au sein de l'expo, on a essayé d'intégrer des logiques de stimulation de débat et de participation, pour justement que ce ne soit pas forcément une fin en soi, l'endroit de l'exposition, mais plutôt une zone de stimulation et de provocation, en fait, d'idées et de débats. C'est cette idée de l'intersectionnalité très à la mode, donc de voir comment ces démarches vont contribuer à un même mouvement, conjointement, on parle de co-création ou de co-innovation, même s'il y a aussi la disinnovation, puisque c'est le titre du collectif de Nicolas. Mais voilà, ça va dans le même sens, je pense que le maître mot, la danse, c'est l'expérimentation. Voilà, on sort de nos zones de confort ou de nos boîtes académiques pour éprouver d'autres manières d'envisager le monde, d'autres manières de le faire évoluer, de le transformer, et donc on peut dire qu'en effet, l'art de ce point de vue-là est un facteur important de transformation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada